A l'issue du match de la finale Cannes U17 2023 qui a opposé la sélection marocaine de football à son homologue sénégalais, le roi Mohamed VI a félicité les Lyons de l'Atlas U17 pour leurs prestations et la qualification à la Coupe du Monde 2023. Une performance qui vient compléter le parcours historique des Lyons de l'Atlas, première sélection africaine ayant franchi le seuil des demi-finales en Coupe du Monde à la base de la success story du football marocain, une initiative royale pour le développement du football via l'ouverture en 2009 de l'académie Mohamed VI Football. Une référence selon plusieurs espères en matière de formation des jeunes joueurs et l'éclosion de talents qui font la fierté du football marocain. On le sait maintenant depuis plusieurs années, il y a eu un investissement considérable de la part du Royaume du Maroc dans le football marocain et qui porte ses fruits aujourd'hui. On le voit que ce soit dans le football de sélection ou le football de club, le Maroc aujourd'hui rayonne sur le continent africain. L'académie Mohamed VI en est l'exemple principal, bien évidemment, inspirée de la célèbre académie ou centre de formation ou centre d'entraînement de Clairefontaine en France. L'académie Mohamed VI représente ce qui se fait quasiment de mieux en Afrique au niveau infrastructures, notamment au niveau de la formation des jeunes éléments. C'est-à-dire qu'il y a eu un investissement en termes financiers et un investissement en termes de temps aussi. Et tout ça, c'est précieux. L'académie Mohamed VI de football sert à cet effet de modèle national en s'alliant sur les modes de gouvernance en vigueur dans les clubs de football internationaux. Ce complète doté d'installations et d'équipements de pointe forme les élèves au métier de footballeur professionnel fonctionnant sur un modèle sport-études. Elle a joué sans doute un rôle crucial dans la formation de l'équipe U17. En effet, neuf produits de l'académie Mohamed VI étaient de l'expédition algérienne pour la Coupe d'Afrique. Quatre footballeurs de l'académie ont joué l'historique demi-finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Sur le continent, certaines fédérations parient plus sur le court terme pour essayer de tout de suite remporter quelque chose. C'est-à-dire trouver des binationaux de bon niveau, tout de suite rattacher cela à la sélection pour essayer d'obtenir des résultats rapides. Ce n'est pas forcément la bonne solution. Le Maroc a eu l'intelligence d'être patient et cette patience aujourd'hui porte ses fruits. On le voit clairement, de plus en plus de joueurs sont présents dans les championnats majeurs, dans les cinq championnats majeurs européens. Il n'y a pas de secret dans le football. Le travail apporte généralement une certaine réussite. Mais il faut juste laisser le temps au temps. La génération U17, elle a appris de cette défaite en finale qui n'est pas un échec. Puisque atteindre la finale d'une canne, d'une compétition continentale, ça reste une réussite et ça reste un point important dans les échéances futures des sélections jeunes au Maroc. Avec un championnat national de football considéré comme l'un des meilleurs du continent, le Royaume du Maroc fait preuve d'une forte détermination à maintenir le cap en mettant les ressources nécessaires à disposition des jeunes équipes. L'Académie Mohamed VI s'inscrivant dans cette logique contribue à l'émergence de nouvelles générations du football tout en pérennisant la place du Royaume au sommet de cette discipline. Selon le dernier classement africain des centres de formation, l'Académie Mohamed VI occupe la première place.